La situation des paysans en Europe aujourd'hui est assez difficile, notamment pour des gros problèmes de revenus, tout simplement. En fait, le système de production actuel dans lequel la plupart des agriculteurs, des paysans européens sont engagés, ne les rémunère plus pour leur travail. D'un côté, ils sont poussés à prendre de gros risques financiers, beaucoup d'investissements, d'investir dans beaucoup d'équipements, d'infrastructures, même immobilières, qui sont très lourdes, pour le peu de revenus que cette activité-là génère encore. Donc ça, c'est très difficile pour les paysans en place, je veux dire, pour les 90% des agriculteurs qui ont plus de 40 ans, mais pour les 10% qui ont moins de 40 ans, c'est aussi très difficile parce que c'est des infrastructures qui sont très difficiles à reprendre. C'est un avenir qui est très compliqué pour la plupart d'entre nous, issus du milieu agricole, mais encore pire aussi, je pense, pour ceux qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui voudraient y entrer. Alors c'est pour ça qu'on doit tout à fait repenser notre manière de produire à manger, pour des questions qualitatives, pour la qualité de l'alimentation qu'on produit, mais aussi pour des questions, je veux dire, tout simplement économiques et financières. On a besoin d'inventer des nouvelles fermes, peut-être un peu plus inspirées par ce que nos ancêtres ont fait avant nous, mais pas exclusivement, si vous regardez un peu ce qui se fait ailleurs dans le monde, mais une agriculture qui soit plus parcimonieuse en intrants, mais aussi en équipement et en charge financière. Ça, c'est vraiment, je pense, la grande nécessité, l'urgence même aujourd'hui, c'est de développer ces nouvelles fermes, ces micro-fermes, comme on dit parfois aussi, qui sont de production vraiment variée, qui répondent vraiment à ce que les consommateurs de nos pays souhaitent. Il ne faut pas chercher toujours à vouloir exporter ou produire des grosses quantités à basse valeur ajoutée, non, au contraire, je pense qu'il faut vraiment redévelopper une agriculture qui soit nourricière et particulière, dans le sens où, qui réponde vraiment à ce que les gens à côté de nous, nous demandent. Pourquoi, en lien avec ça, pourquoi on a besoin de cette déclaration ? C'est un peu les mêmes enjeux. C'est parce que l'avenir de la paysannerie, dont je parle là, elle ne concerne pas que les paysans eux-mêmes, elle ne concerne pas que le simple revenu de ces agriculteurs, mais elle concerne toute la société, pour différentes raisons. Pour des raisons, je dirais, environnementales, parce que les agriculteurs occupent une grande partie du territoire, donc de l'eau et du climat, etc., des sols, ça c'est une chose, mais aussi pour des questions vraiment socio-économiques et politiques. La jeunesse, je pense, surtout européenne, je pense particulièrement aux pays de l'Est, où il y a encore une grande partie de la population qui est occupée, qui trouve son revenu et qui tire ses revenus de l'agriculture, avec la modernisation, si on continue l'agriculture dans la même trajectoire, ça va être des pertes d'emplois colossales dans ces pays-là, comme c'est le cas chez nous, mais je pense que ça va être plus visible dans ces pays-là. Et donc c'est plein de jeunes qui vont se retrouver sans source de revenus, qui vont aussi être amenés à bouger, comme on le voit un peu partout, et qui vont avoir vraiment beaucoup de mal à trouver des emplois dans les autres secteurs, parce qu'on sait bien que le reste de l'économie ne va pas bien non plus. Donc je pense qu'il est grand temps que les politiques comprennent, je veux dire même l'intérêt et la pertinence économique, en termes de développement économique, même si je n'aime pas parler que de ça, d'une repaysanisation, donc d'une agriculture qui soit à nouveau plus autonome, plus focalisée sur la production de valeurs ajoutées, de produits de qualité, plus que juste sur la production de masse, et donc l'exportation de masse, qui elle-même cause de gros dégâts chez nos frères du Sud, qui voit à eux arriver cette poudre de lait ou ces oignons, etc., à très bas prix en grande quantité, qui est en train de casser tous leurs marchés locaux, et donc provoquer là-bas ce que nous essayons d'éviter chez nous. Donc là je pense qu'il faut... Cette déclaration c'est vraiment aussi un enjeu de cohérence, en fait, parce que c'est une déclaration universelle, et donc c'est dans cette idée-là aussi, c'est là de créer à nouveau un cadre qui soit cohérent pour tout le monde, pour toutes les agricultures, qui à la fois assure le plus haut degré de liberté d'action possible pour les paysans, des accès à la terre, à l'eau, aux semences, qu'ils aient le droit de multiplier leurs semences, donc un haut degré de liberté individuelle au niveau de l'inventivité et des pratiques des agriculteurs à la fois, et en même temps un cadre qui soit commun pour toute la paysannerie dans le monde, et qui soit cohérent, qui permette l'existence et la coexistence de multiples agricultures dans les différentes régions du monde. Parce que là pour l'instant on est vraiment dans un gros problème de paradigme, où le paradigme actuel nous pousse à nous concurrencer les uns les autres, et même nous qui étions forts les dernières décennies, nous sommes en train de subir, et nous craignons avec les traités de libre-échange par exemple, de subir ce que nous avons fait, subir aux Africains par exemple, dernièrement. Donc ça je pense que c'est un gros changement de paradigme, et la déclaration c'est un aboutissement, une manifestation de ce nouveau paradigme que nous tous ensemble, donc paysans de toute la terre, essayons de mettre en avant, qui redonnent un avenir crédible et souhaitable en tout cas pour la plupart d'entre nous.